Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Menace Tengri sur Cruiser Kings 2. Une série dans laquelle on est toujours l'empereur Arpad Oscar depuis quelques temps maintenant. Et on va continuer. La dernière fois on a eu ce fameux événement dont on a parlé dans les commentaires qui a amené à ce parricide, ce très parricide qui est en fait quand même le moins pire si je ne me trompe pas vu que c'était un cousin et non pas un frère ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il y en a trois niveaux si je ne me trompe pas, peut-être plus. Et puis j'avais dit ce que je trouve, encore une fois, pour moi j'en ai parlé dans les commentaires, je ne trouve absolument pas normal qu'ils ne nous affichent pas le fait qu'on sera parricide en choisissant ça. Pour faire relativement simple, je dirais que pour moi il y aurait deux raisons de ne pas le faire, de ne pas l'afficher. La première raison, enfin il y a plusieurs raisons, mais d'accord ça peut simplement être une erreur aussi, mais il manque un oubli quoi. Mais mettons que ce soit voulu, il faudrait que ce soit une raison, je ne sais pas, une raison par exemple réaliste, on pourrait imaginer, c'est vrai que typiquement quand on fait une action secrète, on n'est pas forcément au courant de toutes les ramifications qui peuvent survenir quand elle aboutit. Or là ce n'était pas une action secrète du tout, c'était une action totalement ouverte, donc du coup il n'y a pas de raison qu'un conseiller, par exemple typiquement un régent pour un type comme ça, ne vienne pas dire, ouais là tu risques de t'attirer des problèmes avec ta dynastie en fait en faisant ça. Je dirais même que le fait de ne pas le mettre, pour moi, parce que je me suis quand même posé la question, j'ai dit, ouais j'espère juste que ça ne va pas poser des problèmes avec le reste de ma famille, mais avec son héritier, à la base je pensais son fils, lui d'ailleurs, qui est mon héritier maintenant, de brûler son papa, et puis le fait que ça ne l'indique pas m'a conduit à choisir la première option et donc à le brûler. Et donc du coup, on peut imaginer d'un point de vue réaliste, il n'y a pas tellement de sens, on devrait être averti, et d'un point de vue gameplay, comment on peut savoir sans faire l'erreur ? Vu que justement, il n'y a rien de réaliste qui sous-tend ça, si on n'a jamais fait cette erreur-là, ce genre d'erreur, ben voilà, on va la faire, donc c'est du pur try-on-erreur, alors bon, on est d'accord, on n'est pas sur de la plateforme, on va perdre une vie à cause de ça, mais là quand même, ben voilà, on a un trait par ici de dynastique, qui nous enlève trois de diplomatie, l'opinion de la dynastie, honnêtement, ouais, de toute façon notre dynastie, la plupart du temps, on ne nous aime pas trop, parce qu'elle a des revendications sur nos titres, donc le moins 15, je dirais, bon, ça peut quand même jouer son rôle, mais bon, je pense que ça c'est gérable, le moins trois de diplomatie, c'est gérable aussi, fondamentalement, mais voilà, on a un moins de trois de diplomatie pendant le reste de la partie, pour un personnage qui devrait être fondamentalement focalisé diplomatie, c'est un peu embêtant, cela dit, je ne vais pas reload comme j'en avais parlé, pas parce que c'est quelque chose qui me déplaît, ça me déplaît de Safe Scum, pour être honnête, vraiment, mais en l'occurrence, je pense que justement ce serait justifié, puisque eux nous demandent de faire du try-on-erreur, pour faire du try-on-erreur, on save et on recommence, mais parce que c'est ce genre de choses, en fait, ce genre de petits trucs, nos personnages, quand ils sont joués par nous, ils sont joués à peu près correctement, je ne prétends pas être un grand joueur de Crusader Kings, mais on arrive généralement à faire de nos personnages, même les pires, des personnages qui sont bons, globalement, le fait d'avoir ce genre de trucs, ben, ça renforce un petit peu le drama, on va dire ça comme ça, et ce n'est pas forcément la pire des choses, ça peut être relativement fun, donc je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas continuer dans ce sens-là, comme la foi d'avant, alors je vais toujours me plaindre, parce que je suis comme ça, je me plains, mais comme la foi d'avant, on avait un mec qui était d'une autre religion, d'une autre culture, alors oui, c'est plus dur pour nous, il va falloir gérer la situation d'une façon ou d'une autre, mais d'un autre côté, ça donne un petit peu de drama, ce qui n'est pas forcément le plus mal, la pire des choses. Pour revenir donc sur notre partie, on a un poste vacant en conseil, notre conseiller, je crois que l'idée c'était de ne pas nécessairement le remplir tout de suite, on verra, parce qu'il n'y a personne qui le demande pour le moment, donc ça ira. On a aussi un domaine qui est trop vaste, à deux comtés près, je pense qu'on va les garder, on va tanker ça jusqu'à notre majorité. Ça fait quand même beaucoup, les gens nous détestent de manière régulière, entre ça, plus le... ça va, on a un roi qui est incapable et l'autre qui est en prison. Les gens vont nous détester jusqu'à ce qu'on prenne le pouvoir. Je pense que ce n'est pas un drame, même si notre conseil est insatisfait, les factions pour le moment ne posent pas de problème, on verra ce qu'elles donnent par la suite. On peut créer des titres, je pense qu'on va gentiment s'y appliquer. Et actuellement, on perd un petit peu d'argent, comment se fait-il ? Je pense que ce n'est pas normal, je pense que ça ne va plus être le cas une fois qu'on aura relancé le jeu, honnêtement. Je pense que c'est juste une histoire de calcul. On peut mettre encore des gens en prison. Je rappelle qu'on a mis celui-là en prison et qu'on avait dans l'idée de le défoncer, puisque c'est celui qui nous a coquifiés et qui nous a posé quelques problèmes. Mais au final, on l'a juste mis aux oubliettes pour qu'il meure le plus vite possible, puisque, si je me souviens bien, son royaume va être complètement défoncé par lui-même. Ou ses deux royaumes, plutôt, puisqu'il va hériter de son royaume de Hongrie, Oscar, de son royaume de Serbie, Moritsch, de son duché d'Estégorme, ce sera Oscar aussi, le duché de Bosnie, ce sera Geza. Enfin, vous voyez l'idée. Le Oscar en question, qui va hériter du royaume de Hongrie, n'aura plus qu'un seul comté. Le personnage n'a aucun problème avec nous. Les seuls problèmes qu'il a, c'est Domaine Trovaste et Courrègne. Courrègne, ça va partir, évidemment, petit à petit. Vous avez même, vu qu'on est très très jeune, je pense qu'au bout d'un moment, on aura même un très très gros avantage de Longrègne. Et puis, Domaine Trovaste va, évidemment, partir, je pense, dès le moment où on sera soit marié, soit dès le moment où on sera entré en fonction, et puis on aura un petit peu d'intendance, bien sûr. Quitte à se focaliser en intendance ou pas. C'est vrai qu'on peut aussi les donner, ces deux comtés. Ce n'est pas un souci, si jamais, pour éviter les problèmes. Je pense, entre autres, à... Je sais qu'on en a encore quelques-uns. On a ceux-là, non ? Oui, on a Véron et Padoue, qui pourraient être intéressants de donner, pourquoi pas. Ça nous permettrait, après, de créer, par exemple, le duché du Frioul. Non, je ne pense pas que Véron soit dans le duché du Frioul. Ça me surprendrait, en tout cas. Si, 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 autant pour moi. Donc, effectivement, on pourrait faire ça et créer le duché du Frioul, et donner, par exemple... Je ne sais pas à qui on pourrait le donner. Actuellement, on a Atrevis. On a ce type-là, avec son bandeau sur l'œil, qui est correct, en intendance. Qui pourrait... Qui est pas trop... Qui est bon en diplomatie. On pourrait donner à quelqu'un d'autre encore. Typiquement Véron. Bien que, hein. Padoue est joli en technologie. Ouais, mais quand même, Trevis est vraiment, vraiment meilleur. Donc, il faudrait donner plutôt Trevis. Et puis, pourquoi pas... Ouais, pourquoi pas les donner, ceux-là ? Franchement, allons-y. On va pas essayer d'éviter de s'attirer les ennuis. Alors, toi, typiquement, ça pourrait être intéressant. Il faut voir, hein. Peut-être que je ne pourrais pas les donner. Des fois, le conseil l'interdit. Je vais donner à lui le comté de Véron ou de Padoue. C'est Padoue, hein, ça. Je ne sais pas que je fasse d'erreur. Ouais. Comté de Padoue. Et je ne peux pas, effectivement. Bon, parce que je n'ai pas de gars au conseil, aussi. Je n'ai pas de conseiller actuellement. Donc, je vais peut-être mettre actuellement... Je ne sais pas. Je n'ai personne qui m'adore. Qui est-ce qui refuse pour le moment que je donne ? Donc, c'est celui-là. On a dit le comté. Peu importe. Ah, non. Celui-là, ils accepteraient. Celui-là, c'est Random. OK. Donc, ça va être compliqué à savoir. Avant, on a le Zélé, le Fanatique. Ouais, bon. C'est compliqué. C'est une idée, pour être parfaitement honnête. J'ai surpris que le chancelier vote contre. Pourquoi ? Je suis sans terre. Le titre me revient de droit. Honnêtement... Bon, déjà, tu n'es pas sans terre. Tu as une baronnie de... Ah ! Ouais. Du coup... Bon, le chancelier n'est pas terrible, en fait. Est-ce que je peux en changer ? Ouais, je pourrais en changer. Je pourrais mettre celui-là, qui est nettement meilleur, en fait. Donc, ouais, je vais en changer. Je ne sais pas pourquoi c'était l'autre, avant. Et puis, du coup, je dois pouvoir maintenant donner ça à quelqu'un d'autre, j'imagine. Si je veux donner ça à lui... Pas du... Ouais, voilà, ça passe. Ça arrête de me gonfler. Très bien. Et puis... Ensuite, on va donner Véron à Conrad. Parfait. Voilà. Comme ça, on n'a plus ce problème d'avoir trop de terre, ce qui est une bonne chose. On a toujours ça. Bon, c'est un détail. On peut négocier avec le mec. Ok, on peut donner des titres de commandant. On va vite le faire, je vous propose. Non. Ouais, toi, tu es très bien. Tu es notre dynastie, en plus. Je ne sais pas. Si je le mets commandant et qu'il meurt à la guerre, je deviens parricide aussi. Il faut que je sache, maintenant. On ne sait pas. Non, je vais essayer d'éviter trop de mauvaise foi, on va dire ça comme ça. Voilà qui est fait. Ok. On va laisser passer un petit peu de temps. Et puis, dès qu'on le pourra, je pense qu'on va en revenir. Je tiens à l'acheter. Ben, d'accord. Tout va bien. Alors, toi, tu veux arranger une fiançaille entre ma maman et le prince de Hongrie ? Ma maman, elle n'a pas de titre. Elle n'a rien de problématique, fondamentalement. Elle a une revendication sur la chèque-fri de Saharama, mais ce n'est pas là. Lui, il va hériter du royaume de Croatie, c'est ça ? Ce n'est pas grand-chose. Comment il s'appelle ? C'est Guedza ? Je ne suis même pas sûr que ce soit Guedza qui hérite de ça. Non. Guedza, il va hériter de quoi ? Il va hériter d'un petit comté. Il va hériter du duché de Bosnie et puis certainement d'un des trois comtés. Oui. Du comté du Usora. On peut accepter. Franchement, ce n'est pas très grave. Et puis, de notre côté. Alors, financièrement, on voit que ça va un petit peu mieux. Pour ce qui est de la Kazari, on voit que la Kazari s'est unifiée, dirait-on. Il n'y a plus de problème. Voyons voir. Tu as 4400 troupes. On en a beaucoup plus. On pourrait te déclarer la guerre. Mais pas encore pour une invasion. Je pense que ce qu'on a... Pardon. On est loin d'avoir le prestige. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement créer ce duché du Frioul. Alors, honnêtement, lui ou lui serait certainement plus intéressant. Mais on va quand même le donner à lui. Parce qu'il est là depuis un moment. Puis en plus, il a la province qui est quand même la meilleure. Il a, cela dit, une revendication forte sur le duché d'Autriche. Ce qui peut être un problème. Ça peut être un problème. Le duché... Ouh, ouais. Le duc de Hongrie n'est pas... Pourquoi je dis Hongrie ? D'Autriche n'est pas exceptionnel actuellement. C'est un gamin. Donc, ça peut être problématique avec sa revendication forte. Je n'ai pas envie qu'il se retrouve avec deux duchés, le mec. Bien qu'au final, ce serait un gars que j'apprécie. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises. J'essaye vraiment de faire tout mon possible pour éviter d'avoir des vaçons qui sont trop forts. Mais bon, là, c'est vrai qu'actuellement, ça pourrait être utile d'avoir quelqu'un d'assez fort dans ma poche. Pourquoi pas ? Allez, soyons fous. Toi, on va te... Déjà, on va créer le duché. Sinon, ça va être compliqué. Le duché du Frioul. Créé. Ça va nous coûter 197 pièces d'or et nous rapporter 200 prestiges. Volontiers. Et on va te donner à toi... Alors, un petit foncier duché du Frioul. C'est vrai que je n'aurais peut-être pas dû faire ça tout de suite. Du coup, tu m'adores. J'ai été nommé pour être votre région. Et je suis de nouveau... Non, maintenant, ça va mieux. Voyez donc, arrogant parricide, votre bassesse est telle que c'est une déclaration de guerre. Ok. Ah. D'accord. Pourquoi ? Guerre byzantine. Guerre sainte pour Raksha. Alors, donc ce duché-là. Offrir la paix. Se rendre. Ça donnerait quoi ? Gain de sainte piété. Gain de 50 points de prestige fois contribution à l'effort de guerre. Vassilise les seigneurs de la région et acquiert tous les autres titres du duché de Raksha. Ok. Donc, ce n'est pas une de ces guerres comme l'invasion qui fait qu'elle prend tout ce qu'elle occupe. Donc, au pire, c'est un peu moins dramatique. Cela dit, malheureusement, je n'ai pas tellement d'argent. Ce qui est un peu problématique. Je n'ai pas assez de troupes. On va se faire déboîter, ça c'est sûr. Mais on va essayer quoi. On va essayer de s'en sortir. Une des possibilités serait, j'imagine, de prendre... Adopter la religion des attaquants. Mais ça m'embête un petit peu. Cela dit, ça va être vraiment compliqué à gérer. On verra. Peut-être qu'on peut s'en sortir. Il nous manque toujours le conseiller. Bon, ça, ce n'est pas particulièrement surprenant. On a un peu négocié avec l'autre. Là, on va éviter. De toute façon, il est en train de se faire démonter. Ce qui est plutôt positif. Et puis, on va voir ça. Le problème, c'est que j'espère juste que financièrement, on s'en sort, en fait. Si on ne s'en sort pas financièrement, ça va être très, très compliqué. Et puis, si on s'en sort financièrement, on pourrait imaginer même prendre des mercenaires à un moment ou à un autre. On va peut-être s'approcher un petit peu du front avec nos troupes ici. Notre ATMS, par exemple. On nous propose de se marier avec ma courtisane. Alors, ça me fait une belle jambe, pour être honnête. Ce n'est pas un souci. J'ai regardé les commandants dernièrement. Je ne sais pas ce que j'ai comme commandant. On va revenir un petit peu là-dessus. Toi, on va vous rejouer ça. Voilà. Donc là, elle a pu se regrouper. Ça va être très compliqué pour nous. Alors, commandant. Levante, t'es ici. Toi, t'es... Maintien du moral. Bravoure. OK. Dégâts au moral. Cruauté. Ici, on a... Maintien du moral aussi. Et ici, on a... Lui, c'est quoi ? Imprévisibilité. Bon, il y en a vraiment plein. Donc ça, ça peut être peut-être intéressant. Bon, c'est lui qui est justement là. Là, par contre, on peut peut-être mettre à la place de Goulia. On peut peut-être mettre le mec ici, non ? Bon, on l'avait là, en fait. OK, d'accord. Donc, non, ça ne change rien. Regardons encore une fois, mais je ne crois pas qu'on est mieux. Comme commandant. Non, pas vraiment. Si jamais on peut... Bon, lui, il peut être intéressant éventuellement. On pourrait regarder pour en acheter, pour en prendre des meilleurs, un petit peu. Ouais, alors... Ils ont une meilleure tech, évidemment. Bon, là, ils sont en train de prendre de l'attrition. On va attendre qu'ils prennent un petit peu de l'attrition. Là, ils sont en train de nous attaquer, malheureusement. Bon, ils ont des points négatifs. Mais ça devrait passer pour eux, quand même. Ouais, c'est limite. Ça passe pour eux. OK, une deuxième rébellion. Voilà. GG. Ici, on va attendre pour aller s'occuper des rébellions, maintenant. Alors, on a un enfant sans intérêt d'éducation. C'est notre soeur. Elle est vivace. Ça, c'est intéressant. Elle est bien militaire. Bon, ce n'est pas très, très utile pour nous. On va voir ce qu'on peut faire avec... Pas grand-chose. La mettre en intrigue. Si, si, la mettre en intrigue. Ça peut être très, très intéressant. On va lui assigner un tuteur qui sera au-delà. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'elle a ? La science de la justice. Confiance. Confiance, ce n'est pas top pour quelqu'un qui est bon en intrigue, par contre. Avarice. Forte ambition. Alors, forte ambition, j'aimerais pas... C'est bien. Si c'était moi qui étais... Honnêtement, si c'était moi qui étais éduqué, ça me plairait bien. À part ça, évidemment. Par contre, alors là, on a... Comme on est imprévisible, on a quelqu'un qui est en pâleur, gourmand, forte ambition, zèle, colère et bravoure. De nouveau, forte ambition. Autant avoir quelqu'un qui peut avoir confiance, au final. Et puis, allons-y dans ce sens-là. Ok, maintenant, on a une trêve de quoi ? 15 ans avec la basilissa. J'espère que ça va durer. Et puis, parce que là, si elle nous redéclare la guerre dans quelques années, on va pas avoir plus de chance de s'en sortir que maintenant. C'est dommage. Si j'aurais pu la laisser prendre un petit peu plus d'attrition, ça va peut-être passer, en l'occurrence. Bah voilà. On nous a attaqué avant. La révolte paysanne a pris fin. Effectivement. Je me suis rendu, j'étais à 90% de score de guerre. Elle aurait assailli le dernier, elle aurait gagné. C'était pas... On n'a aucune chance, je pense qu'on aurait eu nos chances. C'est allé trop vite, en fait. Ok, courtisane. Prince de Hongrie. Ok, si tu veux. Pas de souci. Et puis nous, alors on perd un petit peu d'argent. Bon, on est en train de récupérer toutes nos forces. On va juste finir cette bataille, cette guerre là. Et puis après, on va les virer. Et puis ça devrait jouer. Le bourgemestre ta de Pizek. Pardon, on vient vous voir avec une suggestion. Monseigneur, je pense que le bourgemestre pourrait devenir un excellent commandant militaire. Non. Mais je peux très bien le mettre et ne pas l'utiliser. C'est pas le problème. Des nouveaux infidèles catholiques se sont soulevés. Euh, ouais. On récupère un petit peu de force avant de les attaquer. On peut le faire tranquillement en assiégeant cette forteresse. Ça devrait jouer. Et puis après, il faut y aller. Parce que sinon, ils vont en récupérer de nouveau. Dès le moment où ils... Bon, là, ils ont pris un gros tic d'attrition. Ça va faire de bien. Dès le moment où ils sont... Les nouvelles en provenance de Prague ne sont pas bonnes à cause du... Ok, taux renforcement des levées moins de 100%. D'accord. Pendant un moment. Des nouvelles me sont parvenues selon lesquelles, en aspirant à mes titres, qu'en elles engagent des hommes dans le but de m'attaquer. Ah, sinon. Euh... Ok. Donc on a un aventurier. Effectivement, on me dit, j'espère qu'il n'a pas trop d'accident, mais je ne peux pas le tuer pour le moment. Donc, la question ne se pose pas trop. On va virer nos troupes et puis on va se regrouper à Prague pour le moment. Ou plutôt centralisons-nous un peu plus, peut-être. C'est quoi ça, déjà ? Ah oui, la menace d'aventurier. Et on a négocié avec ce personnage. Ok, d'accord. Très bien. Mais on verra tout ça la prochaine fois. Puisque cet épisode est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada